Remixer des vieux titres africains, parfois à base d'enregistrements ethniques, c'est ce que vient de faire Beating Heart, une organisation co-fondée par Chris Piedley. Ce même Chris Piedley qui a découvert la richesse de LILAM, International Library of African Music, qui se trouve à Graham Stone, en Afrique du Sud. J'ai été contacté par la Bibliothèque Internationale de Musique Africaine, fondée par Hugh Tracy en 1954, et au cours des recherches, j'ai découvert qu'il avait enregistré 250 groupes tribaux dans une vingtaine de pays, entre les années 1920 et 1970. Je me demandais pourquoi personne ne connaissait ces incroyables archives, donc finalement nous avons reformulé l'idée de les remixer et de rassembler des fonds pour des associations caritatives. Le producteur a embarqué une vingtaine d'artistes dans ce projet, un projet à des fins humanitaires. Cet album Beating Heart Malawi va permettre de récolter des fonds pour construire des potagers dans des écoles du Malawi. Pour chaque 1500 albums vendus, on pourra construire un jardin qui va permettre de nourrir 500 élèves. Cet album Beating Heart Malawi est disponible sur le net. Cet album Beating Heart Malawi est disponible sur le net.